Quand tu rencontres des coachs comme ça, mettons quand tu es allé à Baltimore ou quand tu es allé à Pittsburgh surtout, est-ce qu'il y a des choses que, immanquablement, à tout coup, tu demandes? Ou en fait, c'est quoi les choses que tu veux le plus souvent savoir? Tu sais, étant donné qu'ils voient beaucoup de runs, j'aime ça savoir comment ils gèrent, comment ils managent les tight ends, comment ils managent les fullbacks. Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques qui s'en viennent ou qui se font déjà que peut-être qu'on n'a pas entendu? Fait que j'aime ça savoir ce qui se passe beaucoup sur le run game. Quand je vais là-bas, c'est sûr, Terrell, c'est plus un gars de tertiaire. Fait que quand j'étais à Pittsburgh, j'avais beaucoup parlé de coverage avec lui, trap, box, des différentes techniques, des différentes manières. Je ne pense pas que ce n'est jamais quelque chose de nouveau, c'est juste expliquer et enseigner différemment. C'est une autre approche et c'est pour défendre qui et pourquoi. Quand j'étais à Baltimore, je faisais la transition. J'ai toujours été un gars de tertiaire. J'étais rendu, je voulais me renseigner sur la boxe. Fait que, tu sais, D&P, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec lui. Comme Landmarker Coach, comme DC, l'approche. Sous-titrage ST' 501